Ainsi va le jour ! Allons-y ! Mission du jour, trouver Xaldin. Pour une fois que ça n'est pas trouver du sans-coeur... Il commence à se comporter d'une manière étrange. C'est pourquoi je ne vais lui poser aucune question ! Le problème de ce monde, c'est que limite, Xaldin pourrait chanter à tue-tête en dansant du Roche et Roule que personne ne le remarquerait. Néanmoins, je trouverais peut-être quelque chose en écoutant la bête. Ce Xaldin a dû me mentir, surpelle. Il peut me faire une tempête de cerveau ! Mais pour être sûr, je devrais peut-être mettre ma rose dans le petit sol. C'est fou comme il parle pile de ce que je voulais savoir au moment où j'arrive. Parfait temps en cours ! J'ai cru voir un homme mode noir dans la cour. Ça fait peur ! Éloignons-nous, lâchement d'ici ! Oh là là ! Vite ! Vite ! Oh là là ! Si je remets les pendules à l'heure... Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Ça veut dire que Xaldin se trouve à l'endroit même d'où je suis arrivé ? Vite ! Xaldin, on m'a envoyé te chercher parce que tu n'es pas rentré hier. Je n'étais pas perdu, je préparais des trucs pour être accord avec Heure du Royaume 2. Ah bon ? Je rentre. Mission inutile accomplie ! Ouais ! Ainsi va le jour ! Allons-y ! Va à la ville d'Halloween détruire un Orcus ! Entendu. Attends ! Si tu vas tuer l'Orcus, tu vas l'avoir dans le... Axel ! Ne laisse pas Roxa se douter de quelque chose ! Pas de soucis de ce côté-là ! N'empêche, un Orcus est un sans-cœur matrice, ne relâchant donc pas de cœur quand il est vaincu. Et ce n'est pas la première fois qu'on me fait le coup. L'Organisation 13 ? Plutôt le foutoir puissance 13. Quoi ? Or ça ? Tu n'as aucune chance, Orcus ! Orcus chance, Orcus... Bref, tu m'as compris ! Arrêtez, nom d'un comprimé ! C'est toi, Xion ? Je comprends rien, j'étais en train de battre un Orcus et... L'Organisation vous a piégé. Vous croyez chacun qu'on battre un Orcus alors que vous vous battiez entre vous. Mais comment ils ont fait pour qu'on ait carrément une illusion mutuelle ? Grâce au pouvoir du Grand, ça arrange l'intrigue. Donc si je comprends bien... Si je n'avais pas été là, l'un de vous serait mort de la main de l'autre. C'est horrible. Rien ne sera plus jamais comme avant. Et alors je lui ai répondu, souffle mardi ! Il a dû se sentir d'être là. Grave ! Ça ne m'étonne pas de lui. Il n'y a pas longtemps alors que j'étais en train de rentrer, je me suis rendu... J'ai une idée, on pourrait s'enfuir ! Mais on ne saurait pas où aller. Ah oui, ça règle la question. Et les glaces, ça nous manquerait trop. J'imagine même pas. L'organisation va probablement retenter un sale coup de main. C'est sûr ! On réagit un peu trop bien, non ? Hihihihi ! Assez pas le jour ! Allons-y ! En mission avec Xion et Xigbar ? Cool ! Je ne pourrais pas remplacer Xigbar ? Non. Tu es envoyé en mission complètement ailleurs. Et je t'interdis de méfier. Toujours pas de soucis de ce côté-là. Mais dis donc, je dois tuer 600 cœurs géants. C'est marrant, c'est comme si vous voulez subtilement me tenir occupé un moment. Allez hop ! Descends au cœur à tuer ! Rends-toi, Xion. Je t'aurai quoi qu'il a de peine. T'es sûr que c'est pas un bug ? Non ! Ok, ok ! Ne me fais pas ses yeux-là, poupée. Poupée ? Ne m'appelle plus jamais. Poupée. Faisons le deuil de notre cher camarade. Tu l'as crevé, pas seulement des yeux ? J'ai plaisanté. Je dois filer à Axel. Je croyais que tu n'avais nulle part où aller. Ah non, j'ai jamais dit ça. Comment as-tu osé faire échouer la mission, Axel ? J'ai fait rater la mission d'hier qui consistait à faire du mal à Xion. Et là, tu m'envoies pile à la mission qui consiste à faire la même chose. J'ai envie de dire, c'est totalement mérité. Coucou, c'est moi. Touché. Xion s'est enfui avant que j'ai pu lui faire. J'ai aucune idée de ce que je t'ai supposé lui faire, en fait. Je m'ennuie, je vais aller voir la colline à des yeux en streaming. Tu as laissé fuir Xion alors qu'elle était en danger de... quelque chose ? Je ne comprends pas ta logique, Axel. C'est compliqué. Roxas, Xion est un récipient. Quoi, elle travaille à la poste ? Disons plutôt qu'elle est un aimant. Donc elle a une détresse ? C'est peut-être pas une bonne idée, les métaphores. Ah, j'ai trouvé. Xion est une éponge. Je ne comprends rien de cette conversation. Moi non plus. J'ai enfin décidé de revenir d'où je viens. Comment dois-je procéder ? Va voir, Naminé. D'accord. Par contre, je ne t'accompagne pas et je ne t'indique pas où elle est. C'est comme qui dirait une tradition. Sympathique. Ainsi va le jour. Allons-y ! Annonce officielle. Xion est une marionnette conçue au départ pour reproduire les pouvoirs de Sora et se les approprier. Elle n'était pas supposée avoir suffisamment de cerveau pour se forger une identité propre, mais c'est pourtant le cas et elle s'est encore enfuie. Axel, tu as pour ordre de nous la ramener. Si je puis me permettre de la ramener, pourquoi annoncer ceci à tout le monde ? Tant qu'à faire, vous auriez pu tout aussi bien donner cet ordre à Axel Soucap ? Oui, montrer que vous nous avez fait des cachoteries. Et que donc vous nous avez un peu pris pour des cons ? Ça inspire plus la méfiance qu'autre chose. Quand est-ce qu'on mange ? À 19h30. C'est ça, faites comme si on n'avait rien dit. Riku, ça faisait longtemps. Je ne sais pas ce que vous avez fait tout ce temps. Moi non plus. Mais moi j'ai décidé de tout faire pour aider Sora à se réveiller. Ce qui signifie que je vais bientôt être obligé d'affronter Roxas. Ce qui me met en conflit. J'imagine. Oui. Si je me bats contre lui, sachant qu'il est le personnage principal, c'est comme si je tentais de ramener l'audimat à moi. J'ai peur de faire une rechute. L'audimat. Évidemment. Je crains de devoir utiliser la pleine puissance des ténèbres pour gagner. Ça risque de me monter à la tête. Il va falloir que je trouve une solution pour contourner ce problème. Gagner en restant dans l'anonymat. L'anonymat ? Quel doux mot. Tu réussiras Riku. Il faut positiver, voire tout en beau. Comment ? Je vais te montrer. Si le soleil ne brille pas, je regarde le soleil, je sens l'énergie qui ne me quitte pas. C'est si ma vieille, c'est sentir envie. Je ne peux m'arrêter, je ne peux pas abandonner. C'est la plus ringarde des cachettes que tu pouvais choisir. T'as franchement pas... Oh, je suis tellement solide. Il n'y a pas d'endroit plus délilé pour se cacher. Excuse-moi de ne pas être la championne du monde des meilleures cachettes. Nietzsche. Tu sais qui est un quotidien.